Interrogé sur les différentes chansons qui ont bercé sa jeunesse lors d'une interview ce lundi, le prince Charles a montré un certain intérêt pour un titre. Et pour une chanteuse en particulier. En effet, le fils d'Elizabeth II semble être un fervent admirateur de Barbra Streisand, lui qui a choisi la chanson dont Rain On My Parade parmi ses préférées. « J'ai toujours été un grand admirateur de l'actrice et chanteuse américaine incroyablement polyvalente Barbra Streisand », explique le prince Charles, avant de revenir sur sa première rencontre avec la chanteuse, alors qu'il était âgé de 26 ans. En 1974, alors que je servais dans la Royal Navy. En tant que jeune lieutenant de la frégate HMS Jupiter, nous avons appelé la base de la marine américaine à San Diego, en Californie. « Quand j'ai appris qu'elle tournait actuellement le film Funny Lady, dans les studios Warner Bros. J'ai eu la chance de visiter le plateau et de la rencontrer là-bas », se souvient le père de William et Harry, que la star américaine ne laissait visiblement pas indifférent. « Prince Charles », cette relation présumée avec Barbra Streisand de si l'on ne connaît que deux relations officielles du prince Charles, Lady Diana et Camilla Parker-Bowle, il existe pourtant une liste des conquêtes présumées de ce dernier. Or, parmi les noms, figure celui de Barbra Streisand. Si cela n'a jamais été confirmé, de nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet, au point que le journaliste Christopher Anderson évoque cette supposée idylle dans son livre paru en 2016, Game of Thrones, Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne. D'après les informations recueillies dans l'ouvrage, un rendez-vous secret au Bel Air Hôtel dont personne n'a jamais rien su, aurait eu lieu entre le prince Charles et Barbra Streisand. Une femme de ménage les aurait même surpris, expliquant les avoir trouvés très affectueux l'un envers l'autre. La chanteuse américaine, non sans humour, avait ironisé sur ces rumeurs en 2019, en déclarant, « Si j'avais bien joué mes cartes, j'aurais pu être la première princesse juive ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada